J'ai entre les mains un Ancien Testament, alors la version chrétienne de la Bible hébraïque. Réfléchissons un peu sur la formation de cet Ancien Testament, de cette Bible hébraïque. En regardant avec une attention particulière sur les manuscrits, la tradition textuelle, jusqu'où est-ce qu'on peut remonter. Alors on va reculer dans le temps à mesure pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a entre les mains. Alors si j'ouvre ce document-là, je trouve des livres, le livre de Samuel par exemple qui est là, qui est écrit en français. Bien entendu, c'est une traduction. Une traduction française de quoi? C'est une traduction française d'un manuscrit en particulier. Ça se base sur ça. On va mettre ça sur la ligne du temps. Au 11e siècle, on a un codex. Le codex de Leningrad. Le codex de Leningrad au 11e siècle, c'est le plus ancien manuscrit complet qu'on a de la Bible hébraïque. Alors quand nous, en 2000 quelque chose, on écrit une traduction de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, on se sert surtout de ce codex-là. C'est rare qu'on va avoir une édition où on va avoir des amalgames d'autres traductions textuelles. On va surtout se fier à ça. Ce codex-là, il vient d'où? C'est des rabbins juifs qu'on va appeler les Massorettes, qui ont travaillé ces manuscrits de la Bible hébraïque pendant des siècles. Puis un de leurs travails principaux, ça a été de mettre des voyelles autour des consonnes. Parce que l'hébreu biblique, c'est d'abord et avant tout une langue qu'on écrit seulement par des consonnes. Et les Massorettes, pour aider à l'interprétation et à la lecture de ce texte-là, vont, dans les siècles précédents, mettre des voyelles autour du texte. Et ils vont choisir aussi le meilleur texte et recopier, 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 recopier ce texte-là. Et dès qu'une Torah était plus ou moins adéquate, on la brûlait, on l'enterrait. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup de manuscrits avant ça. Parce que les manuscrits qui étaient plus aptes pour la parole de Dieu, ils étaient brûlés, ils étaient enterrés. Alors c'est pour ça qu'on a peu de manuscrits anciens en hébreu. Donc ça c'est au XIe siècle. On avait ça comme manuscrit le plus important pendant longtemps, jusqu'à la découverte des manuscrits de la Mère Morte. Les manuscrits de la Mère Morte, on a découvert ça en 1946, et ça nous a fait faire tout un bond en arrière. On suppose qu'ils ont été écrits entre le IIIe siècle avant l'ère chrétienne et le Ier siècle après Jésus-Christ. Donc c'est dans cette période-là qu'on retrouve les manuscrits de la Mère Morte. Ces manuscrits-là nous ont fait découvrir une richesse textuelle inespérée. D'une part, on retrouve certains des manuscrits, parce que dans ces manuscrits-là, on a plusieurs textes qui sont des copies de textes de la Bible hébraïque. On a aussi des manuscrits qui parlent de choses internes à la communauté, d'autres textes aussi. Mais bon, par rapport à la Bible hébraïque, on a des textes qui vont prendre la forme qu'on va appeler proto-masorétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des textes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on va retrouver avec la tradition masorétique dans le Codex de Leningrad. Alors, il y a une partie des textes de Qumran qui nous montrent que oui, il y a eu un lien, et c'est ce lien-là qui a été privilégié par les Massorètes. Mais il y a d'autres textes aussi qu'on trouve là. On trouve des manuscrits en hébreu qui sont très proches de la Septante. Qu'est-ce que c'est que la Septante? C'est la première traduction en grec de la Bible hébraïque. Cette traduction de la Septante, on la situe aussi autour du IIIe siècle. Alors, apparaît un texte grec qui va être très important. Entre autres, pour l'Église chrétienne, ça va devenir l'Ancien Testament. La Septante va être très importante pour ça. Mais ce texte grec-là traduit des textes hébreux. Et ici, à Qumran, on retrouve des textes qui sont très proches de la traduction de la Septante. On trouve aussi des textes qui sont proches du Pentateuch samaritain. La Samarie, c'est une région un peu au nord d'Israël qui est particulière, qui va avoir son interprétation particulière du Pentateuch. Donc, à Qumran, on a des manuscrits proches de cette tradition-là. Puis finalement, il va y avoir d'autres manuscrits qui sont justement autres, qui s'alignent ni avec les textes masorétiques de la Septante ou du Pentateuch samaritain. Tout ça pour vous dire qu'entre le IIIe et le Ier siècle, il y a une diversité de traditions textuelles. Il n'y a pas juste un livre de la Genèse, il y a plusieurs versions du livre de la Genèse, par exemple. Alors, s'il y a une chose qu'il faut mettre de côté, c'est une espèce de tendance de pensée qu'il y avait un Pentateuch original, un texte original, puis que de ça, à cause d'erreurs de scribe ou autre, c'est allé vers différentes traditions, ce n'est pas du tout le modèle qui est utilisé présentement. Au contraire, on voit qu'il y a plusieurs traditions textuelles, puis on se dit qu'il y a toujours eu une certaine diversité dans ces textes et ces traditions juives-là, et qu'à quelque part, ça va être unifié avec le temps. Aujourd'hui, on a un texte qui se tient, qui a une cohérence interne, mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au Ier siècle après Jésus-Christ, il y avait plusieurs versions de ces textes-là, et on croit que si on recule, malheureusement, on n'a pas les manuscrits pour ça, mais on croit que si on recule, cette diversité-là était là aussi, alors qu'il y a eu plusieurs traditions qui, peu à peu, ont été uniformisées pour arriver à la Bible, à l'Ancien Testament, tel qu'on le connaît. Sous-titrage ST' 501